Célébrer une fin de projet m'aide à réduire ma charge mentale. Pendant des années, quand je sortais un livre, je ne faisais rien. Ou plutôt, rien de particulier. J'ouvrais le carton, je sortais mes livres, je les regardais, je les offrais, puis je les rangais dans la bibliothèque, et je me lançais immédiatement dans un nouveau projet. Dans un podcast, j'ai entendu Pénélope Bagieux dire qu'elle s'offrait un cadeau chaque fois qu'elle sortait une nouvelle BD. J'ai trouvé l'idée géniale, et je la lui ai piquée. Désormais, quand je termine d'écrire un livre, je m'offre une journée rien que pour moi, et je me fais un cadeau. Je me suis par exemple offert ce mini-ban pour décrocher les étoiles, et avec mes enfants, on l'a daté et signé. J'aime bien me mettre à genoux, mais le problème, c'est que ça me coupait la circulation sanguine. Je me suis aussi offert cette magnifique lampe. Pour la journée rien qu'à moi, je fais uniquement ce que j'aime. Le matin, je dépose mes enfants à l'école. Ensuite, généralement, je me fais un petit footing avec un podcast. L'après-midi, je vais flasher quelques invaders. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous encourage à regarder l'épisode 44. Je peux aussi aller au cinéma, à la séance de 14h, avec les petits vieux. Généralement, on se réveille mutuellement à la fin. Je me prends un petit goûter, la crêpe banane Nutella de Larbi Square Adolphe Cheriou. Et je termine la soirée tranquille, à la maison, avec les enfants. Et puis, ai-je besoin de le préciser, évidemment, le soir, ma femme ? À la casserole ! Vous n'imaginez pas combien ces journées sont importantes pour moi et combien me faire des cadeaux m'aide. Écrire un livre ou une pièce de théâtre, c'est énormément de boulot. C'est un investissement en temps, en énergie, en argent. Pendant des mois, je ne pense qu'à ça. Je suis obsédé par ça. Enchaîner immédiatement avec autre chose, c'est le meilleur moyen de ne pas savourer. De quitter un stress pour un autre. Moi, j'adore célébrer les trucs pour lesquels j'ai fait des efforts. Typiquement, mes projets artistiques. Alors que je me contrefous de fêter mes anniversaires pour lesquels je n'ai aucun mérite particulier. Alors, qu'est-ce qu'on fête ? Bah, depuis l'année dernière, je ne suis toujours pas mort. J'ai une copine qui s'est faite virer de sa boîte de façon honteuse. Elle est arrivée le matin, son badge ne marchait plus. Elle s'est rendue à l'accueil. Le type lui a dit « Ah, attendez, quelqu'un veut vous voir ». La DRH est descendue et lui a dit « Vous êtes viré, vous pouvez faire votre préavis chez vous ». Ma copine m'a dit que le plus traumatisant pour elle avait été de ne pas pouvoir dire au revoir à ses collègues ou à ses clients. Partir comme une voleuse, comme si elle avait fait quelque chose de mal. Quand je finis d'écrire un livre, j'ai besoin de dire au revoir à mes personnages. Sinon, je suis comme le hamster qui tourne sans arrêt dans sa roue. En plus, on est un peu maso. Au lieu de célébrer ce qu'on vient d'accomplir, on jalouse ceux qui en ont fait davantage ou alors on se reproche de ne pas en avoir fait plus. Célébrer une fin de projet m'aide à réduire ma charge mentale. Quand j'ai fini, je range mes affaires, je trie, je jette, j'archive. Notre cerveau est comme un ordinateur. Chaque fois que je lance un nouveau projet, c'est comme si j'ouvrais une nouvelle fenêtre. Au bout d'un moment, j'ai 50 fenêtres d'ouverte. Je ne sais même plus laquelle correspond à quoi. Et cela, évidemment, ralentit le fonctionnement de mon cerveau. Ranger, jeter, puis célébrer, c'est tout simplement fermer une fenêtre. Je libère de la place pour la mémoire et ensuite, je travaille plus efficacement. En entreprise, c'est pareil. Il faut prendre le temps de célébrer. Pas grand-chose. Se poser, ouvrir une bouteille, emmener son équipe déjeuner au restaurant. Il n'y a pas besoin que ce soit énorme. Il suffit juste de marquer le coup. Juste s'arrêter, dire merci, tourner la page. Ça me permet de clôturer un chapitre, fermer un cycle avant d'ouvrir le suivant. Si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Un nouvel épisode de La Chronique, tous les mardis, tous les vendredis et tous les dimanches, à 20h. Bonne nuit les mangeurs d'étoiles ! Sous-titrage Société Radio-Canada